Ils n'en veulent toujours pas, les habitants de Villoncourt dans les Vosges et des communes voisines manifestaient une nouvelle fois ce matin contre un projet de décharge, histoire de montrer leur détermination alors que l'enquête publique se termine le 1er juillet. Régis Gaudu, Mathieu Verlaine. Charges, Bécourt et Villoncourt unis dans un même combat, peut-être l'ultime, avant la clôture de l'enquête publique prévue le 1er juillet prochain. Les habitants de ces villages, nichés dans un écrin de verdure à 10 minutes d'épinal, ne veulent toujours pas voir une décharge citasse implantée à Villoncourt. Le dossier qu'ils ont remis en mairie ce matin au commissaire enquêteur, c'est le fruit de leur contre-expertise menée par le collectif Comme des Vies, anti-décharge, les inquiétudes de la population. Les risques sismiques qui ont été évités et puis la biodiversité. 2010, c'est l'année internationale de la biodiversité. Il semblerait que ça ait été oublié dans certains endroits, dont ici. De nombreuses espèces sont en danger, leur milieu. Et nous avons démontré que ce dossier ne respecte pas la loi. Et s'il le faut, le tribunal administratif ou la cour européenne le démontreront aussi. Plus de 200 personnes pour une opération symbolique. Et au final, l'atmosphère était plutôt tendue en mairie de Villoncourt. Le collectif avait demandé 15 jours supplémentaires pour cette enquête. Refus de la préfecture. Les opposants attendront le verdict, mais ils n'excluent pas d'aller ensuite devant le tribunal administratif ou l'Europe pour que leur environnement ne devienne pas une poubelle. Merci. Merci.